Wesh salut coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est la super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous l'aurez vu dans le titre dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter les meilleures maps pour vous échauffer Donc si vous souhaitez vous entraîner et vous échauffer plus facilement pour devenir encore plus fort en game N'hésitez pas à regarder toute la vidéo et je vais vous présenter plusieurs maps qui vont vous permettre de vous aider à vous améliorer Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis bon visionnage Ok on est directement dans le créatif donc j'ai tout simplement mis deux maps ici que je vais vous présenter juste après Donc voilà on se retrouve directement dans ma map donc c'est une map que j'ai pu faire toute seule je me suis dit que j'allais construire ça Donc cette map elle me sert essentiellement pour free build c'est très pratique juste avant de commencer à jouer en game Donc juste ici comme vous pouvez le voir j'ai placé quelques edits donc vous pouvez faire ça dans votre map Ça prend à peu près une heure, une heure et demie à créer la map ou vous pouvez tout simplement juste rien faire Vous n'avez pas forcément obligé de placer des edits moi j'ai juste voulu faire ça à l'époque où j'adorais edits et voilà Donc voilà c'est juste une map comme ça pour free build si vous en avez pas vous pouvez vous en créer une Ou alors tout simplement aller dans des maps spéciales pour free build il y en a aussi Mais moi pourquoi je suis allée dans ma map c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de latence Comme il n'y a presque rien dans la map ce qui fait qu'il n'y a presque pas de latence et de bugs Donc ensuite vous avez tout simplement à faire un peu de free build donc là par exemple je viens juste de lancer mon jeu Donc je ne suis pas échauffée donc ça fait l'exemple parfait Vous avez juste à free build un peu vous vous échauffez Et une fois que vous sentez que ça va un peu mieux que vous arrivez bien à build et tout Que tout va bien bah vous pouvez changer de map Je vous conseille de faire du free build pendant environ 5 à 10 minutes pas plus Parce qu'après ça va vous prendre trop de temps à vous échauffer et c'est pas le but Une fois que vous êtes bien échauffé et que vous avez bien réussi à faire votre solo build Et que vous voyez que vous ne ratez pas d'edit quand vous éditez C'est vraiment le plus important Et bien vous pouvez tout simplement quitter la map et revenir à l'accueil Donc voilà pour la présentation de la première map c'était vraiment une map free build C'est vraiment basique je pense que vous connaissez tous Maintenant on va passer à la map un peu plus technique Celle qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaisse Et vraiment pour moi c'est clairement la meilleure map pour vous échauffer, pour vous entraîner et vous améliorer Donc c'est celle de Riders, c'est la dernière qui l'a sortie Donc voilà vous attirissez directement dans la map avec déjà un petit stuff dans votre inventaire Et devant vous il y a tous les exercices qui se présentent Donc cet outil vous servira de revenir ici tout simplement à l'accueil pour vous choisir d'autres modes Donc je vais vous présenter à peu près un mode de chaque pour vous montrer à quoi ça ressemble Et je vous laisserai bien évidemment découvrir le reste Sachant que la plupart des exercices voire tous sont très très intéressants à faire pour vous améliorer Donc ici on va commencer avec les Edith Tower Donc je vous conseille de prendre le niveau médium Donc vous arrivez ici et c'est juste des Edith de sol Voilà ça va vous entraîner au réflexe, à Edith Donc voilà niveau moyen ça va Donc il y en a beaucoup Si jamais à un moment vous en avez marre ou vous en avez fait assez Vous pouvez cliquer sur le bouton et ça vous fait revenir tout simplement à l'accueil Ensuite vous avez ça Donc pour vous traduire c'est les Edith de différents angles Donc ce que je vous conseille de faire c'est All Position Vous devez tout simplement, moi je vous conseille de prendre votre pompe en main Comme en vraie situation de game Vous rééditez et là vous faites une Edith Hop Et voilà vous faites ça Et le but c'est de rater le moins d'Edith possible Et bien évidemment si possible d'être le plus fast possible Voilà Et vous pouvez tenter toutes les Edith possibles Qui est inimaginable Ça vous fait spawn à chaque fois à des endroits différents Des angles plus ou moins compliqués à faire Et c'est vraiment un bon entraînement Une fois que vous avez fait assez Vous pouvez tout simplement encore une fois retourner ici Ensuite on passe au Peace Control Tunnel Donc ici vous avez plusieurs niveaux de Peace Control Tunnel Moi je vous conseille de prendre du plus bas jusqu'au plus dur Mais si vous ne souhaitez pas tous les faire Je vous conseille de prendre un peu près au milieu Ici on va faire le 4 Donc là je vous montre un exemple de Peace Control Mais vous pouvez faire à votre sauce Avec les builds que vous voulez mettre Si vous voulez mettre des escaliers Des cônes, des sols, des murs partout Le but c'est de build vraiment le plus possible Dans une situation où vous serez en train de Peace Control votre adversaire Et voilà ici le chiffre se met en jaune sur le niveau que vous venez de faire Donc ensuite on passe ici au fondamental du Peace Control Donc on a plusieurs situations Du low ground, du high ground et d'autres situations Moi ce que je vous conseille de faire c'est le low ground J'aime bien Donc vous sponnez tout simplement ici en dessous des bots Et vous devez build un peu comme vous voulez Et vous boxez votre adversaire Et donc voilà ça vous entraîne à Peace Control C'est vraiment un bel exercice Vous pouvez en même temps free build un peu à côté Revenir et faire différentes situations Moi je vous conseille aussi de faire le high ground Qui est plutôt pas mal Vous avez tout simplement le bot qui spawn en dessous de vous Et c'est le Peace Control basique Comme quand vous arrivez en game Et que vous devez placer con, hop, mur ici Et vous pouvez le mon graal Où vous pouvez très bien aussi placer un cone Donc moi ce que j'aime bien faire c'est le 1v1 box, hop Donc vous arrivez ici Vous avez le mur à casser Et hop Vous faites une mon graal Où vous pouvez bien aussi mettre un cone Et vous devez tout simplement toucher la petite bulle à l'intérieur de la box Et évidemment aussi je vous conseille de vous entraîner à jouer avec les angles Ensuite on va passer au Edit Crosshair Training V2 Donc moi je vous conseille de choisir le normal Donc vous arrivez dans une salle ici Avec l'edit justement à reproduire Et vous avez toute forme de build qui existe Donc là vous devez tout simplement reproduire cette edit en suivant bien le trait rouge Voilà c'est ce qui va vous permettre de train encore mieux votre edit Au lieu de faire des grands mouvements comme ça et de perdre du temps Vous allez tout simplement suivre le trait rouge Et ça va vous faire votre edit le plus rapidement possible Et voilà Et ainsi de suite vous pouvez choisir un peu tous les murs On s'attaque au dernier truc Les pick shots Donc moi je vous conseille de prendre Even Ground Donc c'est n'importe quelle hauteur Donc vous allez tout simplement être en situation où la bulle va être votre ennemi Donc il ne faut pas qu'elle vous voit sinon elle va vous mettre des damage Elle vous touche tout simplement dans le shield Parce que c'est comme si un ennemi vous mettait une balle Donc là vous devez tout simplement toucher la bulle sans qu'elle vous voit Vous pouvez reset le mur Faire les edits que vous voulez Une fois que vous êtes bien entré sur l'exercice vous pouvez tout simplement revenir Et ici on va s'attaquer à la dernière partie que vous avez faite juste avant C'était le free build Moi je vous conseille toujours de faire une petite partie de free build Juste avant de partir en réalistique Donc ici vous pouvez tout simplement choisir vos vitesses Moi je vous conseille de rester en normal et vraiment juste faire du free build Pour voir si votre vitesse s'est améliorée Si vous ratez beaucoup moins d'edit etc Là on peut constater que je rate beaucoup moins d'edit par rapport à mon free build au tout début C'est vraiment beaucoup plus fluide Donc le petit free build peut vous prendre une à deux minutes Voilà vous n'êtes pas obligé de rester hyper longtemps dans la map C'est vraiment juste pour être sûr que vous ratez beaucoup moins d'edit Et que ça va beaucoup plus vite Et c'est beaucoup plus fluide Donc tout simplement pour la dernière map que je vais vous proposer C'est la 1v1 réalistique Donc bien évidemment je vous propose cette map Si vous êtes dans le cas d'une personne qui veut s'améliorer en game, en arène etc Si vous préférez rester dans le créatif Ou devenir un créatif warrior Je vous conseille de faire du box fight et du build fight Et là vous allez devoir voter pour le stuff que vous souhaitez avoir Moi je vous conseille de prendre celui-ci Parce que c'est là où vous allez avoir le pompe de la méta Ou même tout simplement prendre le stop défaut qui est pas mal Donc pour ceux qui connaissent pas la réalistique C'est un mode de jeu ressemblant à la game en arène Donc c'est vraiment un mode de jeu qui va permettre de vous aider à vous entraîner Mais évidemment il y a beaucoup de personnes sûrement dans les commentaires Qui vont me demander mais comment tu traînes ton aim alors Alors tout simplement si vous êtes sur PC Vous pouvez tout simplement traîner votre aim sur Kovac Donc c'est un logiciel assez connu mais malheureusement qui est payant Alors je vous propose un autre logiciel qui n'est pas payant et qui est très bien Et qui pour ma part m'a vraiment beaucoup aidé à améliorer mon aim lorsque j'en avais besoin C'est tout simplement AimLab Donc voilà c'est un logiciel qui va permettre de vous améliorer au niveau de l'aim Et c'est un très bon logiciel Donc pour les PC je vous conseille de tester Et tout simplement pour les consoles je vous conseille de faire des maps Fortnite Aim Donc là pour cette vidéo je vous en ai pas présenté N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en montre Dans la map Rider que je vous ai présenté bien évidemment aussi il y avait de l'aim Parce que quand on devait tirer sur les bots et bien il fallait bien tirer Ou même sur les bulles Ça traîne votre aim mais ce n'est pas vraiment le meilleur entraînement à faire pour l'aim Bien évidemment je vous conseille une chose Si jamais vous perdez votre manche contre votre adversaire etc Évitez de rager c'est vraiment le pire truc à faire Surtout quand vous venez de commencer à jouer et que vous êtes en train de vous échauffer Ne ragez pas parce que c'est vraiment un truc qui va vous tilt et vous mettre dans un mauvais mood Et ensuite vous allez moins réussir à faire vos edits et à jouer tout simplement Donc voilà la vidéo touche à sa fin Bien évidemment une fois que vous êtes parfait et que vous êtes bien échauffé Que vous arrivez bien à tirer que vous êtes fuite Je vous conseille d'aller tout simplement en arène si vous souhaitez vous améliorer en game C'est vraiment le meilleur moyen de vous améliorer Pour tout simplement s'améliorer en arène j'ai fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir Et vraiment il n'y a pas de secret Plus vous jouez en arène et plus vous allez vous améliorer C'est vraiment comme ça que j'ai découvert comment s'améliorer en arène Et n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des vidéos, des conseils ou des astuces que vous aimeriez Que je vous donne en vidéo Et tout simplement on se retrouve pour une prochaine fois Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz